bonjour à tous donc aujourd'hui retour sur le kaba gemini avec utilisation d'un autre outil soubert tool spécial mtl alors que je voulais au départ je voulais l'affiner parce qu'il est un peu large mais je me suis rendu compte que même sans y toucher ça passait on arrivait à placer les goupilles ça passait entre sans problème bon le seul problème c'est pour les goupilles du haut qui sont un peu plus délicates à placer avec cet outil par contre niveau sensations de bien meilleures sensations qu'avec mon outil bricolé qui était beaucoup trop épais là je sens vraiment bien et le placement des goupilles avec même s'il est un peu large avec un peu d'habitude on arrive à se bien sentir les placements voilà donc pour l'entraînement comme d'habitude avec mon morceau d'essuie glace je l'ai coupé pour qu'il ne vienne pas toucher la première goupille enfin les premières goupilles en haut et tension un peu plus forte j'ai un peu forcé sur la tension mais il faut quand même relâcher de temps en temps parce que parce qu'autrement on arrive à bloquer des goupilles trop basse quoi on arrive à les bloquer alors qu'elles ont dépassé la césure un petit poil donc ce qu'il faut faire quand on s'est relâché puis avec un petit raclage léger en haut j'arrive à remettre tout ça en place donc autrement concernant les déplacements toujours pareil des petites touches on enfonce les goupilles d'un petit poil à chaque fois alors sur ce lieu de cylindre sauf la deuxième latérale la deuxième latérale gauche où il faut que j'enfonce très bas au départ et j'ai un bon clic mais après il faut quand même revenir dessus et des petites touches pour finir de la mettre en position comme toutes les autres voilà donc on touche à droite à gauche et quand plus rien se passe à droite à gauche on va toucher en haut donc pour l'euro comme je disais c'est pas l'idéal cet outil donc je reviens quand même avec mon soutenre avec lequel j'ai de meilleures sensations là j'ai un petit clic en les touchant on le sent dans l'entraîneur on sent que le rotor a bougé d'un petit poil avec un petit clic donc ça c'est bon signe dire qu'on est sur la bonne voie mais c'est pas encore tout à fait en place donc il faut retoucher 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 donc si vous êtes rebuté par les t60 sachez qu'avec le kava c'est la même chose en pire donc il faut prendre son temps et alors de temps en temps on a une goupille qui est vraiment plusieurs que les autres et qui nous a un petit clic qu'on appuie dessus et ça ça fait du bien mais c'est pas souvent voilà donc petit grattouillis comme je disais avec un petit relâché de tension pour tenter de remettre tout ça en place correctement donc il y en a une qui est dure on essaie de l'enfoncer et on revient sur les côtés un petit clic encore donc ça c'est toujours bon signe là je sens que les boupilles commencent à durcir elles sont plusieurs coups départ donc ça veut dire aussi que je suis sur la bonne voie et donc je fais des variations de tension avec l'entraîneur pour essayer de débloquer la situation et toujours des petites touches sur toutes les boupilles et là je le répète vu la finesse de l'outil franchement de bien meilleures sensations voilà un petit clic sur celle du fond latéral droite bon alors là on perd du temps parce qu'effectivement je change l'outil voilà celle du fond latéral droite qui était pas tout à fait en place ouverture on